Ok les filles, vous êtes prêtes ? On va déballer ensemble ce colis. C'est une commande que j'ai passée sur le site Colourpop. Je vous l'avais expliqué, j'ai une copine qui a sa soeur au celté et comme elle vient, on lui rend visite ici à Singapour. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu as des choses à commander ? J'ai dit, oui, Colourpop, pourquoi pas ? Bon, il livre partout dans le monde, il livre aussi en France, de ce que j'ai vu, en tout cas des avis que j'ai vu. Apparemment, des fois, vous avez des frais de douane. Donc du coup, pour Singapour, j'avais un peu peur d'avoir des frais de douane. Donc j'ai directement commandé chez la soeur de ma copine et elle m'a ramené le colis. Et on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Et bon, il y a des choses que j'ai utilisées, par exemple, les fards à paupières que j'ai ici. Comme ça, c'est mieux. Les fards à paupières, l'anti-cerne, ça vient de chez Colourpop. Et donc, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai plus de batterie. Première chose, je vais d'abord vérifier si j'ai bien tout reçu, le nombre de produits, blablabla et tout. S'il n'y a pas de casse, malheureusement, il y a une casse, il y a un highlighter qui s'est cassé. Donc je suis dégoûtée, mais ce n'est pas grave, tant pis. Je vais essayer de le réparer. Et ensuite, je vous montre un peu tout ça. C'est parti. Bon, les filles, donc ça arrive comme ça. Vous avez donc une petite carte. Elle est sympa. Voilà. Et donc, vous avez les produits. Bon, c'est bien emballé et tout, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors, il y a des choses que j'ai déballées, notamment, vous voyez cette palette ici. Donc, c'est la Dream. Hé hé, vous me voyez. Dream Street de Kathleen Light. Je pense que vous la connaissez. C'est une youtubeuse qui fait plein de super beaux make-up, etc. Et qui travaille beaucoup avec cette marque-là. Et donc, c'est sa palette qui se trouve juste ici. Franchement, niveau prix, les palettes, elles ne sont pas chères. Elles sont à moins de 15 euros. Vous voyez comment elle est canon. Elle est franchement trop belle. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de miroir. C'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir. Parce que du coup, c'est dommage. Ils auraient dû mettre un miroir ici. Voilà. Mais sinon, les couleurs sont super belles. C'est hyper pigmenté. Il y a de l'orage dehors. Comme vous pouvez le voir, il pleut à verse. Ensuite, donc, celle-ci, Dream, elle est là. Ok. Ensuite, j'ai pris cette autre palette. I think I love you. Donc, voilà. C'est une autre palette que j'ai trouvée. Ils ont plein de palettes que j'ai trouvées vraiment trop trop jolies. Encore une fois, il n'y a pas de miroir. Dommage. Mais elle est trop belle. Vous voyez. Si vous aimez les couleurs un peu. Vous voyez comment elle est jolie. Franchement, elle est juste trop 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 belle. Voilà. Donc ça, ce sont les deux palettes que j'ai utilisées pour le make-up que je porte là. Alors, j'ai pris également cette palette. Yes, please. Donc, vous voyez qu'elle est jaune. Donc, je pense que vous allez voir. C'est une palette qui est juste parfaite pour la saison qui arrive. Il n'y a pas de saison ici à Singapour. Mais pour l'automne, vous voyez les couleurs. Franchement, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Il y a un mélange de mat, d'irisé. Si vous voulez des make-up, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Mais franchement, j'ai l'impression que les make-up, ça ne vous intéresse pas trop sur ma chaîne. Bref. J'ai pris une autre palette. Donc, c'est cette palette ici. Puisque j'ai des fards à paupières qui traînent un peu partout. Donc, il me fallait une Z palette. Et quand j'ai vu qu'ils avaient des palettes aimantées. Oula, je fais n'importe quoi. Chez Colourpop, je me suis dit, tant qu'à faire. I am cool, Colourpop. Franchement, elle est sympa. Elle est mignonne. Vous voyez comment elle est jolie. Et du coup, ça va me permettre de ranger des fards à paupières individuels qui traînent. Voilà. Elle est vraiment super sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors, j'ai pris cette anti-cerne ici. Donc, niveau fond de teint. Ils nous ont fait sortir dernièrement des fonds de teint. Mais j'ai lu pas mal d'avis. Et franchement, la plupart du temps, c'était des avis assez négatifs. Donc, je me suis dit, à quoi ça sert d'acheter un fond de teint. Et de... Voilà. Vous voyez, c'est négatif, c'est négatif. Par contre, pour les anti-cerne, c'était assez mitigé. Il y avait des oui, des non. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la teinte fer. Et elle est trop, trop claire. Franchement, elle est trop claire. C'est dommage. Après, voilà. Franchement, c'est pas le meilleur des anti-cerne que j'ai testé. Mais on va lui donner une chance et on le testera un peu plus tard. Ok ? Voilà. J'ai pris des pinceaux. Celui-ci, c'est le F15. Apparemment, il est vraiment top pour appliquer le fond de teint. Donc, encore une fois, chose à tester. Mais j'ai lu vraiment pas mal de bons avis. Celui-ci, c'est quoi ? Pourquoi j'ai pris un truc aussi petit ? C'est le F5. Bon, il faudrait que je regarde pourquoi. Je ne sais plus c'est pourquoi. Mais je ne sais pas. On va voir. Bref. Et en tout cas, ils sont doux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai aussi ce petit pinceau-là ici, le E3. Vous pouvez les acheter en individuel ou carrément, vous voyez, il y a des packs. Alors, j'ai ici ce bronzer. Quelle teinte j'ai prise ? J'ai pris le Private Party. Donc, il se présente comme ceci. Et alors, vous avez une petite palette qui vient à part dans laquelle vous le mettez. Vous voyez ? Une petite palette vide comme ça qui vient avec. Donc, ça, c'est sympa. Alors, on arrive à la casse. J'ai une petite casse, vous voyez ? Franchement, je suis dégoûtée. Surtout qu'il a l'air super beau. C'est la teinte Flexitarium. Flexitariane. Mais voilà. Je vais essayer de réparer ça. Ensuite, j'ai le Wisp ici. Mais j'ai l'impression qu'il est assez foncé. J'ai l'impression qu'il est assez foncé. Il y en avait un autre, un best-seller. Mais bon, il était out of stock. Les filles, il pleut à verse. C'est un truc de dingue. Franchement, il pleut à verse, à verse, à verse. Alors, j'ai voulu tester leur Super Shock Shadow. Ce sont des fards à paupières. Donc là, la couleur que j'ai prise, c'est Coconut. Et franchement, la couleur, elle est sublime. Je n'ai pas encore testé la texture. Mais de tout ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, ce sont des fards à paupières hyper hyper pigmentés. Je me suis dit, j'en prends un. Et si vraiment j'aime bien, au pur, je le testerai plus tard. D'autres, alors, ils ont fait sortir des nouveaux rouges à lèvres. C'est les Luxe Lipstick qui se présentent dans des petits packagings comme ça. Vous voyez, vraiment super joli. Et j'ai choisi la couleur Still Crazy. Franchement, ils avaient de super jolies couleurs. Mais pareil, j'en ai pris un. Vous voyez, le genre de couleur un peu, un genre de vieux rose passe-partout. Je sais que c'est le genre de couleur que j'aime bien porter. Un produit que j'ai hésité à prendre, c'est un produit pour les sourcils. Ils appellent ça le Boss. Le Boss ? Boss ? Brow Boss. Bon, il y a des personnes qui adorent. Il y a des personnes qui trouvent qu'il n'est pas terrible. Je vous en dirai plus. Voilà, c'est vraiment pour fixer les sourcils. On verra ce que ça va donner. Alors, de ce que j'ai vu aussi, c'est que leurs crayons pour les yeux sont super crémeux. Ils sont super top. J'en ai pris deux. Une couleur, vous voyez, naturelle. Et une couleur un peu plus foncée, marron, vous voyez. Et alors, pour terminer, la dernière chose que j'ai prise, c'est ça. Je vous avais fait une vidéo, je ne sais pas si elle l'a encore sur ma chaîne. J'avais commandé que des lipsticks. C'est liquide lipstick. Donc, ils ont fait une formule un peu plus, on va dire, hydratante. Les ultra satin lip. Vous avez les ultra mattes qui sont top. Vraiment très mattes. Mais là, apparemment, la formule est beaucoup mieux. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci pour tester. Je ne suis pas déçue de la marque. C'est vrai que c'est une marque qui est assez abordable. Je ne sais plus, j'en ai eu pour combien ? Je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, il n'y a pas le prix. Donc, j'ai pris 18 articles. Je ne sais plus, j'en ai eu pour combien ? Je ne sais pas noter. Mince, la livraison, elle était gratuite. J'en ai eu pour un peu plus de 100 dollars. Je ne sais plus combien. En tout cas, les produits ne sont pas très chers. Franchement, la plupart sont autour de 5, 6 dollars. Quelque chose comme ça. Il faut faire la conversion à un dollar américain. Mais je trouve que ça reste quand même très abordable. Surtout pour les palettes. Vous voyez, c'est des palettes qui coûtent moins de 15 euros. Avec une belle pigmentation, etc. Donc, je trouve que ça vaut le coup encore. En tout cas, si vous avez testé Colourpop, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Si vous avez des frais de douane ou voilà, dites un peu vos chouchous. Ça peut aider. Déjà, pour la prochaine fois, quand je passe les commandes, ça permettra de tester d'autres produits. Et ça permettra aussi d'aider les autres filles. Sur ce, les filles, je vous fais de gros bisous. Désolée un peu pour la qualité du vlog, vidéo. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais mes batteries m'ont lâchée. Et j'avais trop trop envie de déballer. Ça fait un jour que ça traîne ici. Et que je suis là, non, il faut que j'attende et tout pour montrer aux filles. Donc, du coup, j'avais vraiment envie de déballer pour pouvoir un peu tester tout ça. Et voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'on est toutes pareilles quand on reçoit un colis, une petite commande. On a envie de voir ce qu'on a commandé. On a envie de tester tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501